Wesh mené bien ou quoi ? Alors le 13 septembre Nike ressort une paire avec la technologie autolassante et c'est la Nike Adapt URH On va parler un peu de cette technologie autolassante Tout a commencé en 1989 quand le film Retour vers le futur 2 sort En fait t'as une scène où tu vois Marty McFly vient d'arriver dans le futur et il est en train de chausser une paire complètement futuriste et cette paire c'est la Nike Mag En 2011 ils ont décidé de la commercialiser mais c'est uniquement sur Ebay avec très peu d'exemplaires Ce qui est cool c'est qu'elle a été mise en vente pour la fondation de Michael J. Fox donc Marty McFly dans le film qui lui est atteint de la maladie de Parkinson mais malheureusement la mag n'avait pas la technologie autolassante et faut attendre 2016 pour que Nike décide de ressortir la mag mais cette fois-ci avec la technologie autolassante et en gros le système c'était que tu pouvais acheter un ticket de participation qui était à 10$ tu pouvais en acheter autant que tu voulais 10 000$, 100 000$ de tickets et après t'avais une loterie qui pouvait te permettre d'acheter la paire donc clairement c'était une paire quasiment impossible à avoir sauf si t'as beaucoup d'oseilles et c'est qu'en 2017 que Nike décide de sortir une paire autolassante grand public avec la Nike Hyper Adapt dans cette paire la technologie utilisée c'est la technologie Earl Electro Adaptive Reactive Lacing le problème c'est que la paire est sortie à 700€ c'est à dire qu'il y a du stock mais il faut pouvoir crasher 700€ et c'est qu'en février 2019 que Nike sort la Nike Adapt BeBall alors sur la paire il y a la technologie Earl donc pour tout ce qui est serrage du pied et t'as la technologie Fit Adapt qui ajuste le serrage à ton pied c'est la paire que Brisco avait au pied quand on l'a tous fumé ici en 1 contre 1 je sais pas si vous vous souvenez un petit peu maintenant quand on avait fait l'unboxing au bureau on s'est rendu compte que 350€ c'était encore un peu cher déjà en voyant la technologie à l'intérieur parce que c'est juste un moteur qui tire un fil entre guillemets ensuite les finitions et la qualité du produit c'était pas ça donc au final la baisse de prix elle était cool mais pour le produit en lui-même 350€ c'est encore un peu cher le 13 septembre qui arrive là Nike sort donc la URH URH permitique de Nike sorti initialement en 1991 donc on est passé d'un aspect BeBall à un aspect un peu plus running donc ce qui est cool ça veut dire que tu vas pouvoir la porter dehors tranquille alors au bureau je vais aller poser quelques questions aux gars tu vois ce que je veux dire on va demander pourquoi Nike s'entête avec cette technologie autolassante pourquoi les autres marques ne font pas de technologie autolassante et on va se demander au vu de la technologie en elle-même pourquoi ça a mis autant de temps à arriver sur le marché donc Menez qu'est-ce que vous en pensez ? bah gros moi je comprends pas pourquoi Nike persiste avec cette technologie on en a déjà parlé quand la première paire adaptée a été sortie c'était mignon tu vois même si elle fait un bruit horrible déjà ils avaient fait un premier drop après ils ont sorti plein de coloris la version BeBall le camouflage numérique la orange aussi la orange aussi elle était full stock partout je prépare un retournevente de veste incroyable parce que je veux acheter cette paire coûte que coûte tous ceux qui travaillent chez Nike s'il vous plaît réveillez-vous envoyez nous cette paire mais la paire elle est pas là ? vous êtes sérieux là ? oh la 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 oh merci s'il te plaît redire la caméra je me redis avec cette technologie je pense que c'est la paire la plus belle qui est sortie mais oui frérot la hyper adaptée elle est BeBall c'est compliqué de mettre cette paire là dehors même si je l'aurais fait fort tu vois et là il te sort une paire running avec la technologie jaune très cool elle fait jaune elle fait grave gadget et tout ça va dans le délire la technologie elle sert à rien ok mais là ils ont réussi à faire un non la technologie elle sert à rien frérot arrête genre ils ont mis un moteur qui sert à adapter la paire à ton pied alors qu'une paire chaussette ça le fait déjà oui mais la paire chaussette tu fais ça là tu fais ça mais non parce que tu... tu crois que la paire elle est ouverte en entier tu poses ton pied et se refaire tu te débrouilles frérot la paire chaussette elle peut être trop serrée ou pas assez serrée je vois la URH elle est vraiment cool la verte la bleue elle t'aime la blanche moi ce qui est cool c'est que les fils ils sont apparents et genre quand tu vois ils ont mis une vidéo quand tu vois le gars il sert ah c'est lourd c'est dingue frérot non mais t'inquiète il y a une version avec Jerry Lorenzo tout ça ça marche pas frérot Jerry Lorenzo déjà je l'aime pas frérot tu l'aimes pas mais tu lui ressembles un peu quand même là aujourd'hui là c'est le bleu lui il t'aime mieux en tout cas dans tous les angles elle est moche ah elle est moche là elle est moche elle est moche dans tous les angles arrêtez vos bêtises frérot arrêtez elle est moche le coloris jaune il la sauve le coloris bleu il la sauve la blanche c'est le meilleur c'est la meilleure paire qu'ils aient fait avec cette technologie c'est la meilleure le design il va de fou avec la technologie c'est parfait frérot la technologie c'est une caricature du futur et là le design aussi frérot en gros ils ont joué la carte à fond comme ils avaient pu la jouer sur la Nike Mag la première frérot là c'est ça encore là pour une fois je respecte ce qu'ils ont fait sur une paire auto-lacente les trucs b-ball tout ça la hyper adapte 1 il y avait rien de futuriste dans le design j'ai hâte de l'avoir j'espère qu'on va pouvoir faire un bed unboxing c'est tard ou pas en 2019 de lâcher enfin en 2019 non on va dire en 2016 de lâcher des paires technologie auto-lacente pour moi je trouve que c'est la paire elle est cool mais avec l'auto-lacente je trouve qu'il sert à rien genre sur le côté ils auraient pu mettre un truc un peu comme les fumes à disque ou je ne sais quoi tu vois le côté auto-lacente franchement moi ça m'a toujours gonflé sur les paires en plus c'est de la techno ça peut tomber en panne tu marches dans l'eau ou quoi enfin moi j'ai pas trop confiance dans ces produits là contre après la paire le design de la paire elle est cool même si c'était un élastique tu vois je trouve que la paire elle a un vrai flow elle me fait penser un peu à la presto comme des garçons je crois et on dirait une react élément un peu fraîche un peu remis au bout du jour je trouve qu'elle est cool mais le truc auto-lacente je suis pas fan en fait le problème de l'auto-lacente c'est que ça monte le prix de fou t'as sauté quelque part t'as marché dans l'eau t'as fait un truc un peu qui est pas fait pour le moteur ben ta paire elle a acheté ça peut plus rien ça va je pourrais te la payer 350-400 balles en fait pour qu'il soit dans l'état il aurait fallu que la paire elle sorte en 89 donc le film pour qu'elle soit vraiment futuriste on est en 2019 genre ça c'est rien du tout là le problème c'est que tu vois c'est comme quand des fois sur les voitures tu peux acheter des options et par exemple l'option multimédia dans les voitures très souvent tu prends l'option et en fait ce que t'as en terme de multimédia c'est pas ouf bah en gros là c'est la même chose ce que tu payes ça vaut pas la technologie qu'il y a dedans c'est une idée genre inventée il y a 30 ans et réaliser que 30 ans après surtout quand tu vois à l'intérieur il y avait un mec il avait fait une vidéo avec son fils découpé la l'adapt b-ball et au final il sort en fait un moteur qui est genre comme ass avec un truc qui tourne et genre le fil il est autour du truc qui tourne et quand t'appuie ça tourne et du coup ça sert et quand t'appuie dans l'autre sens c'est vrai que c'est un mini moteur du coup ouais vas-y je peux comprendre mais après ce qui est cool c'est qu'ils ont pas juste posé une paire comme ça en disant t'appuies sur ce bouton ça desserre t'appuies sur ce bouton ça resserre ils ont rajouté des petits queutrues genre la lumière le fait de contrôler depuis son téléphone il y a des paires sur le marché où il y a ça depuis je sais pas combien de temps le marché genre le marché le vrai marché là où t'achètes des faux chaussures il y a des paires avec des diodes des trucs ça fait longtemps tu vois parce que pour moi c'est pas assez ça vaut pas 350 balles je pense c'est de les sortir tout un peu en même temps enfin de faire le délire autonassant et puis d'en sortir 4-5 à la suite maintenant leur stratégie d'étaler le truc est malin d'une certaine manière parce que à chaque fois par exemple ici on en reparle c'est une paire que ben on va en parler certains autres médias vont en parler et le but de ces paires là je pense que c'est qu'on parle de Nike t'es malin en termes de com tu vois mais ça s'est pas traduit par des vents puisque les Hyperadapt la première Hyperadapt elle est restée longtemps longtemps en score mais la Adapt BeBall rappelle toi frérot nous on l'a cherchée tu te rappelles il y avait le corner à Nike on était allé avec pis ça s'est vendu de fou c'est juste qu'ils ont sorti les stocks des magasons quand on a fait la vidéo qu'on a cherché et qu'on a cherché la paire tu veux l'acheter presque under retail la BeBall tu vois c'est comme les gens ils ont racheté enfin ils ont acheté pour vendre la Hyperadapt à 700 balles peu de personnes vont rajouter 700 au prix pour qu'ils se fassent un billet par contre c'est pas très bien visé parce que c'est une paire qui a l'air un peu légère et tout j'aurais sorti en juin en septembre même si c'est le back to school un peu je crois pas que ce soit le moment d'acheter des paires comme un la période elle est pas propice et aussi pourquoi y'a pas d'autres marques qui font de la technologie autolassante c'est un truc qui est vraiment affilié à Nike dans le sens où c'est Nike qui a présenté ça avec la Air Mag dans le film il y a longtemps et je pense qu'il y a aucune marque à chercher à faire la même chose parce que ça faisait vraiment pour le coup c'est un peu leur délire tu vois je pense que Nike derrière ils savent que c'est jamais un truc avec lequel ils vont faire des millions d'euros tu vois ça va pas être un truc mainstream c'est un bordel pour faire de la com qui coûte de l'oseille Nike ils peuvent se permettre je pense parce qu'ils font beaucoup de recherches je pense qu'ils ont les budgets pour ces trucs là je pense pas qu'une marque comme Puma ou autre comme ça va cracher autant d'oseilles pour faire un truc comme ça après Puma ils avaient fait par exemple la Puma 10 qui est un peu le même style mais sans moteur c'est toi le moteur quoi c'est la même techno de tourner le fil un peu en flyer wire et tout ça hé mais Ben tu penses pas justement que c'est aussi pour ça qu'ils s'investissent autant que genre comme ils ont mis beaucoup d'argent dans la recherche et le développement et que justement ils veulent pousser le délire à fond pour essayer de s'y retrouver tu sais que chez Nike c'est comme ça il y a un mec on lui donne un projet et il bosse dessus tu vois tous les 6 mois il sort un truc et il sort 3 trucs et ils se disent tiens bah on va sortir peut-être celui là et ça va faire encore parler tu vois encore une fois à chaque fois on en parle tu peux être sûr que sur des gros médias carry ils vont envoyer la paire à un sportif tu vois Jeff Staple ou quoi c'est vraiment une occasion de parler de Nike et de dire tiens salut on fait ça Nike c'est vraiment des génies je vois je veux dire c'est un moyen d'aller peut-être aussi dans les médias mainstream à mon avis c'est possible que dans le Figaro t'aies une demi-page qui te disent ouais ben Nike fait ci tac tac c'est ouf et même les youtubers qui sont dans d'autres domaines c'est genre Jojol là il fait souvent des unboxings des techniques tu vois ben là j'avoue c'est un bel moyen pour aller vers là tu vois il y a aucun moyen de lui ramener du Nike dans ses vidéos il a un million de followers lui et tous les autres un peu de tech Kaisinestat et compagnie tu vois là c'est un bon moyen de faire la vidéo à la paire en tout la sorte et tout ça pour que dalle je pense pas qu'il prenne un billet de 20 000$ par la vidéo ils reçoivent la paire gratos là Adidas il est pas présent Puma est pas présent sur ces trucs là tu vois peut-être Puma avec un faux boîtier électronique derrière qu'avec des faux boutons qu'on peut pas appuyer dessus finalement mais sinon c'est compliqué du coup Menet dites nous ce que vous en pensez dites nous si d'autres marques devraient aussi s'attaquer aux paires autolassantes dites nous si Nike s'est pris un peu tard pour lâcher cette technologie dites nous dans les commentaires Menet Babinx